C'est difficile à dire des regrets parce qu'on joue une équipe tellement forte, même avec des cadres au repos, c'est très très fort. Sur l'équipe de départ, il y a 10 internationaux. Maintenant, on a fait une première mi-temps très cohérente et un match très cohérent dans l'ensemble. Maintenant, on se met une balle dans le pied encore avec ce but encaissé dans l'entame de la deuxième mi-temps. On ne s'est pas allé à la mi-temps, on a dit les gars, attention, on ne commence pas, on n'en prend pas un trop vite. C'est une situation, on a le ballon, on ne le relance pas très bien, après on saute à deux sur le même joueur, ce qui fait qu'on libère un espace derrière et contre de telles équipes, ça ne pardonne pas. Les mecs, ils saisissent l'opportunité, ils te punissent. Après, on est resté dans le match quand même. On est resté dans le match, c'était important de rester au score. Et on est encore tributaires sur le deuxième but d'une erreur d'arbitrage. Donc ça fait beaucoup, sur les derniers matchs, sur l'ensemble de la saison, ça fait beaucoup, beaucoup de décisions arbitrales qui nous sont très défavorables. Surtout qu'à 1-0, sur un coup franc de Kaui, il y a un pénalty sur Brian Pelé, qui est complètement retenu par le maillot, par le défenseur, qui tourne le dos au ballon, qui ne s'occupe pas du tout du ballon. Donc voilà, je le regrette. Ça provoque beaucoup de frustration chez nous, parce que c'est une accumulation de mauvaises décisions. Et elles sont toujours à notre encontre. Donc voilà, mais le deuxième but nous fait mal. Parce que quand on voit la fin du match qu'on a été capable de faire, en jetant toutes nos forces dans la bataille, en prenant un peu plus de risques dans le dernier quart d'heure, on aurait pu pourquoi pas égaliser. Mais bon, c'est comme ça. Après, perdre contre le PSG, pour nous, c'est logique. Et on va continuer à travailler dur, en étant cohérents comme ce soir, ou comme les deux fois qu'on a joué contre Paris, pour aller chercher le maintien. Je pense qu'on a montré un bon visage. On a été dignes de jouer des matchs comme ça. Mais ça n'a pas suffi. Mais je crois qu'on a... C'était pas facile pour le PSG de trouver le décalage, de trouver la faille. On a retardé l'échéance. Sur les deux matchs, on fait moins 4 de goals à verrage contre cette équipe. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'équipes dans ce championnat. J'espère que ça pourra compter en fin de saison, si on se retrouve à égalité pour jouer le maintien. Alors on ne peut pas se satisfaire que de ça, mais on va essayer de régler nos problèmes dans le temps de deuxième mi-temps, parce que là, ça va devenir un problème psychologique. qu'on va psychoter par rapport à ça. Mais j'ai vu des choses très cohérentes, très intéressantes de la part de mon équipe quand même ce soir. Chaque match est très important. Maintenant, il en reste 10. Chaque match est très important. Donc le premier à Nantes, voilà, est le plus important. On va essayer d'aller chercher des points. Merci. 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 Merci.